Je suis de la Ligue française, chers amputés, les journalistes, ceux qui sont là parmi nous. Je me présente d'abord, je suis le conseiller culturel et d'utilisation de l'ambassade de Turquie. A la fin de ma mission de 3 ans, je cède bientôt mes fonctions à M. Yavuz. Nous sommes en période de passage en ce moment et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir l'occasion de cette journée organisée des nations, des lutteurs, des nations et des fédérations qui nous fait grand plaisir grâce aux efforts de M. Yavuz de votre côté qui a été programmé et aux collaborations bien sûr du côté français, de votre présence. Donc je vais passer la parole pour la suite à M. le Président et puis je vous souhaite une bonne journée d'accueil déjà pour cette journée de 7 décembre et une bonne journée d'encontre ce jour-là à Paris. On vous remercie à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans les locaux de l'Office de Tourisme Turc pour cette présentation à la presse de la soirée du 7 décembre qui se déroulera de façon traditionnelle au Cirque d'Hiver. Vous avez compris que l'équipe de France sera opposée en lutte olympique à l'équipe de Turquie. Alors, il y a beaucoup de connaisseurs dans la salle mais il y a sûrement des gens qui ne maîtrisent pas encore bien la lutte. La Turquie en lutte c'est un peu le Japon au judo ou la Nouvelle-Sélande au rugby. C'est vraiment où vous présenterez les deux équipes et vous comprendrez au regard de leur palmarès la qualité d'équipe turque. ... au Cirque d'Hiver. C'est une soirée qui, à la base, était une initiative du Comité de l'Île-de-France. Je ne sais pas si le président régional que je salue. Et c'est une soirée qui se veut avant tout promotionnelle, même si, bien sûr, le Test Match a une grande valeur sportive. Et nous avons rencontré pour l'instant des pays phares, l'Arménie, Cuba, USA, Italie. Jusqu'avant, la France a remporté deux tests, le Cuba et l'Italie. Donc, peut-être jamais de sans croire. Et peut-être qu'on arrivera à battre nos habitudes, même si ça serait un véritable exploit. Alors, la rencontre se déroulera donc le mardi 7 à partir de 20h au Cirque d'Hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que la billetterie est déjà ouverte. Donc, moi, je conseille aux gens de se ruer sur leur ordinateur pour réserver, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de spectateurs, notamment grâce à la communauté turque de la région parisienne. Donc, ne perdez pas de temps. Et cette année aussi, on a modifié un peu la partie Le Bébridon, avec les dernières combats de la billette d'hiver. Nous tentons autre chose, toujours dans le but de promouvoir nos activités. Avant de passer la parole à mon tour, M. Attardot, qui est vice-président délégué de la France. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. L'équipe de la Frédération française de lutte et des champions, et les chers amis, chers amis, je veux tout d'abord un grand merci d'être présent aujourd'hui à notre découverte. M. le Président, c'est honoré d'associer mon pays à un sport très présent en Turquie, la Ligue. C'est vraiment la présence d'un espoir, d'un étolement, et l'implication de la Turquie dans des événements sportifs. De nombreuses manifestations sportives se trouveront à Istanbul. Et aussi, je crois que j'aimerais bien faire plusieurs événements avec le Président de la Fédération. À Paris aussi, avant d'avoir eu lieu à Altaria, en septembre 2012. L'ancienne civilisation, aussi, les Kéromènes et les Tchoukis, de l'Apure-Otomagne, de Visange, de Rome, il y a ce très très connu de l'entrenage. Le crétional a été reconnu la semaine dernière par le Sceau, comme faisant partie de Président. L'information sur le fait que la lutte à l'huile soit, comme on dit, nommée, est exceptionnelle et très valorisante pour l'Europe. Avant les championnats du monde, je vais vous dire déjà que cette rencontre, je ne sais pas, est de bonne augure, puisqu'elle se situe à moins de deux ans d'un championnat du monde qui va se dérouler en Turquie et qui va être qualificatif pour septembre 2011. C'est important, je rappelle, qu'il faudra que nous nous classions dans les six premiers pour se qualifier aux Olympiques et que ceux qui n'auraient pas eu ce classement pourront ensuite se placer dans les tournois de qualification, les trois tournois, un continental et les deux mondiaux qui se situeront ensuite en 2012 pour se qualifier aux Olympiques. Mais pour cette saison, le championnat du monde en Turquie reste l'objectif phare, où tous les jours, les entraîneurs à ma gauche travaillent pour qu'on essaye de décrocher le plus de sélections possibles. Pour dire que cette belle soirée promotionnelle s'inscrit aussi dans ce cadre-là, sportif, parce qu'on met toute notre énergie pour les podiums olympiques. On a cité Christophe Esty, qui nous ont fait plaisir aux derniers juifs olympiques. On souhaite renouveler cet exploit, évidemment, et on fait tout court en vue de l'ombre. Je vais vous présenter la sélection qui a été retenue en face de l'équipe turque, la sélection française. Donc je vais démarrer dans l'ordre du dossier que vous avez récupéré, je pense, ou que vous avez récupéré, je ne sais pas, à la sortie. Je vais démarrer par la lutte libre. Donc, sélection qui est entraînée par Alain Berger et puis Vadim Gigolaev, qui coacheront ces lutteurs ce soir-là. Donc il y a trois lutteurs retenus. Dans la catégorie des 55 kilos, Lokman et Kaplamava, qui est du club de Macon, origine turque, Patrice Mazi, d'ailleurs, qui est bien français. Elle a déjà fait des médailles de bronze au championnat d'Europe junior, qui a eu des blessures, mais qui est un championnat du monde d'ailleurs à Moscou cette année. Qui rencontre, voilà, pardonnez-moi pour la prononciation particulière, si je fais des erreurs de prononciation. Nos lutteurs ont de beaux palmarès, mais en face, les lutteurs turcs aussi ont de très beaux palmarès, vous l'avez souligné, mais Alain avait souligné la qualité de la lutte en Turquie. On sait qu'il y a de très grands champions et ils nous font l'honneur de venir à cette soirée promotionnelle. Dans la catégorie des... qui a fait deux médailles au championnat d'Europe, voilà, qui a fait un très beau championnat du monde à Moscou. Voilà, on compte sur lui, on compte sur lui évidemment pour les compétitions à venir. Et qui rencontrera donc ce soir-là Ramazan Peli-Vanoglu, voilà, pour ce match. En catégorie de 74 kilos, Maxime François, donc il est... je ne l'ai pas dit, mais du club de Bonne-Sophane. Maxime François est du club de l'US Métro. Alors lui, qui est du club de Douai, qui a fait vieux championnat de France en 2010, qui a été médaille de bronze dans les championnats d'Europe junior en 2009, donc quelqu'un qui est déjà montré sur le podium, des podiums internationaux en junior. Une jeune fille, lui, donc un très beau palmarès, qui rencontrera ce soir-là à Fizz Sahin, bichemton d'Europe junior 2010. Le premier à 100 kilos, donc, ce sera Sébastien Hidalgo, donc, qui est plutôt un ancien, qui est un peu premier, depuis longtemps, qui est partie de l'équipe de l'équipe du fonds de l'Esson. Oui, pour montrer une idée, tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a l'aspect stress et que, au cirque d'hiver, il y aura du public. Nos attaques seront confrontés, je dirais, à ce stress-là, alors même si c'est, c'est effectivement une rencontre qui est... Après, on voit bien, le chantal du monde s'est inquiété, on voit bien ce qu'il peut se passer, c'est vraiment la concurrence mondiale en lutte et préparée dans les meilleures conditions et qu'il faut que nos attaques soient vraiment très informants, en meilleur état de forme, voilà. Donc, il faut que cette année soit... ... ... ... ... Beaucoup d'événements emmènent les postes d'habit, donc c'est super, donc oui, c'est un grand moment qu'on attend et on espère surtout vous donner beaucoup de spectacles. ... ... ...